hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer yu-gi-oh et cette fois je vais vous parler de comment ranger vos cartes yu-gi-oh si vous êtes collectionneur vous avez plein de petites possibilités de ranger vos cartes et surtout de ne pas les abîmer et puis en même temps de mettre en évidence en valeur votre collection alors tout d'abord le premier produit qui est très intéressant pour ranger vos cartes c'est un classeur un pro binder 180 alors les cartes yu-gi-oh des éditions ont rarement plus de 180 cartes par famille mais ce classeur voyez souvent il y en a qui sortent à l'effigie de certaines éditions ils sont magnifiques voyez du hélice portfolio donc ça voilà celui là et c'est un classeur qui permet de ranger 180 cartes ils peuvent se trouver autour d'une quinzaine d'euros vous avez des classeurs comme cela mais qui sont neutres on va dire qu'ils n'ont pas de deux logos et ils peuvent se trouver un peu moins de 10 euros pour les 180 on peut les trouver autour de 6 euros vous avez des petits classeurs aussi qui peuvent se trouver avec 80 emplacements je pense aux classeurs ultra pro qui peuvent avoir 80 emplacements aussi qui peut être autour de 4 euros après vous avez des classeurs des plus grands qu'on appelle les pro binder qui peuvent avoir 360 emplacements et cela ils peuvent se trouver à partir de 16 18 euros voilà mais ça c'est différent format de classeurs vous permettront de ranger vos cartes et surtout elles s'abîmeront pas dans le temps envoyé en plus ça peut être sympa si vous avez toute une collection vous l'ouvrez voilà vous mettez ça dans une bibliothèque c'est vraiment très très sympa après voilà vous avez différents formats vous avez la petite pochette comme ça que vous pouvez mettre sur vos cartes qui protégera vos cartes et cette petite pochette qui est proche de la carte je vais vous montrer ça posera pas de problème pour ranger vos cartes voilà en sachant que les cartes yugio sont un format légèrement plus petit que les cartes pokémon ou les cartes magiques vous pourrez les ranger dans plein type de format cela au moins les cartes yugio vous rendre dans tous les types de formats de classeurs ce qui est plutôt important vous avez d'autres possibilités aussi de rangement et ça c'est plutôt pas mal alors si vous souhaitez mettre en valeur vos cartes vous avez cette petite boîte vous pouvez mettre votre carte à l'intérieur les complètement protégé et puis derrière vous le pouvez la mettre sur un reposoir c'est plutôt sympa vous savez ça aussi c'est des petites pochettes plastique assez dur je crois que c'est tout 20 euros les 100 ou 200 à peu près c'est pour vous donner un ordre d'idées vous pouvez protéger vos cartes et les mettre dedans et vous avez aussi les amis des pochettes des pages de classeurs que vous pouvez ranger dans des classeurs tout simplement alors un classeur je pense à un classeur ultra peau comme celui là vous pouvez ranger à peu près 800 cartes celui là ça va coûter autour de 15 euros ça c'est quand même à souligner et derrière ces pochettes la centaine de pochettes comme ça ça vous coûter à peu près à 18 20 euros il me semble autour d'une vingtaine d'euros donc c'est vrai qu'à l'heure sans page comme ça c'est quand même 18 emplacements de cartes par page ça fait 1800 carte que vous pouvez ranger c'est quand même important donc avec un classeur comme vous avez vu ultra pro vous pouvez ranger 800 cartes dedans plus ça pour 25 euros vous pouvez ranger 700 800 cartes très facilement donc ça c'est je dirais que c'est un plus petit budget c'est à dire soit vous achetez les pro miners qui coûte légèrement plus cher mais qui ont moins d'emplacements mais qui sont plus jolies soit vous achetez des gros classeurs avec des pages pour ranger vos cartes après ça dépendra de votre collection du nombre de cartes que vous avez voilà c'est les petits trucs je vous donne des prix des trucs parce que je trouve que c'est plutôt sympa après si vous avez des doubles parce que vous n'allez pas forcément j'ai toutes les cartes moi c'est vrai que quand j'ai des doubles mais qui ont de la valeur je les mets quand même dans les classes pour pas qu'elle s'abîme mais si vous avez des doubles vous savez que quand vous achetez vos produits you-gi-oh souvent il ya une boîte qui est vendue avec la boîte elle sert à ranger vos cartes il ya parfois des boîtes qui permettent de ranger 300 ou 400 cartes donc c'est plutôt je pense au team box ou des choses comme ça je pense que c'est des produits qui sont vraiment bien qui sont adaptables après à vos besoins donc si vous avez des doubles ainsi vous pouvez les ranger et les doubles ne s'abîmeront pas donc je trouve que c'est plutôt plutôt important voilà donc c'est quand même important de c'est pas mal c'est plutôt important et c'est je trouve que c'est très intéressant de parler aussi de cette partie là qu'ils restent peut-être surtout aux collectionneurs mais voilà le promenade il est légèrement abîmé sur le côté bon c'est pas grave c'est vrai que après ils peuvent perdre de la valeur il ya certains probablement qui peuvent prendre aussi de la valeur dans le temps je pense à ceux des anciennes éditions parce qu'après arrivé un moment il ne se trouve plus à les collectionneurs qui rechercheraient c'est pour main dans la main c'est pour maintenant on prend de la valeur il ya des classeurs comme vous l'avez vu pour ranger vos cartes dans des pochettes il y en a qui sont à l'effigie de certaines éditions aussi et donc c'est vrai que voilà après il ya plein de produits comme ça mais je trouve que c'est pas mal au moins je vous donne des trucs pour ranger votre collection à la mettre en valeur voilà les amis et ben écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo